Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des formations longues ou les formations universitaires et les formations courtes, les formations d'une à trois jours. Avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je suis Prosperentia Lune, je suis entrepreneur et je suis consultant aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat, des stratégies d'entreprise et du développement du secteur privé. Les formations, qui soient longues ou courtes, ont chacune des avantages et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Cette vidéo a été sponsorisée par Kentia Formations, une société à responsabilité limitée à Madagascar spécialisée dans les formations adaptées et proposées aux cadres et cadres supérieurs d'entreprises. Il s'agit de formations pour le grand public, des formations sur mesure, puis font aussi des organisations de séminaires, d'ateliers et aussi des déploiements, de projets, de développement, de tout ce qui est formation, renforcement de capacités et accompagnement d'entrepreneurs. Kentia Formations est le leader de la formation à Madagascar avec un tiers de la part de marché. Pour revenir à notre sujet, les formations, qui soient longues ou courtes, ont chacune leur avantage. Ça dépend plus des objectifs de carrière et des besoins individuels de chacun. Les formations longues sont plus traditionnelles. Faites-elle vous ouvre la voie à un diplôme, comme faire des licences, faire son master, aller à l'université. Ce sont des formations qui vous permettent d'approfondir des connaissances sur un sujet. Et l'approfondissement peut parfois être très vaste. Ces trois principaux avantages sont l'exploration d'un sujet ou d'un domaine en profondeur, la possibilité d'effectuer des recherches et d'apprentissage pratiques, et les avantages à long terme pour les carrières. Il y a des diplômes qui vous permettent d'être mieux rémunéré, comme la médecine, être avocat, travailler dans les finances, et ainsi de suite. La formation courte, en revanche, donne un accès rapide au travail. C'est ce qu'il promeut depuis pas mal d'années en Allemagne, et c'est ce qui est le plus utilisé. Former les gens directement à un travail spécifique pour qu'ils puissent, d'un lendemain, être sur le terrain. Deuxième avantage de la formation courte, c'est son coût. C'est généralement moins coûteux que les études universitaires. Troisième avantage, c'est la flexibilité. Certaines formations courtes permettent aux gens de travailler en même temps, et de faire soit à distance, soit en écoutant des podcasts, ou pourquoi pas voir des vidéos YouTube pendant les heures creuses où il n'est pas à son poste de travail. La technologie, par exemple, utilise de plus en plus les formations courtes. Pour apprendre à coder, ça ne prend pas beaucoup de temps, et on peut déjà commencer, et on apprend de plus en plus avec le temps en commençant à travailler. Il y a aussi la possibilité de faire de l'art-learnance, et c'est ce qui marche le plus en termes technologiques. C'est pareil pour les réseaux sociaux, les gens qui vont travailler en tant que community manager, en tant que copywriter, vidéaste. Il y a des formations de une journée à quelques semaines, qui vous permettent d'être aptes à commencer à travailler, et à commencer à gagner de l'argent. Mais quoi qu'il en soit, qu'on soit dans une formation longue, ou dans une formation courte, dans la vie, les choses sont dynamiques. Il y a beaucoup d'évolutions, les choses évoluent de manière très, très rapide. Donc, on est obligé, toujours, de faire des formations complémentaires, généralement courtes, pour rester à jour, pour comprendre les nouveaux enjeux, pour être capable de réagir et de s'adapter aux nouvelles contraintes. Donc, voilà, je vous invite à vous abonner à notre page. C'est le seul moyen de nous appuyer, et de nous encourager, de nous motiver dans tout ce qu'on fait. Sinon, je vous invite également à partager cette vidéo à vos proches. Sur ce, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada